Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Nintendoscope. Je vous le dis, en ce moment, le monde va mal. Le monde va mal, il se passe des choses, il y a des infos, on croirait que c'est des fake news rien qu'au titre. Et non, vous avez bien lu, quelqu'un va faire de la prison parce qu'il portait une réplique de la Master Sword de Zelda. C'est assez étrange, c'est assez insolite, donc on va regarder ça tout de suite après le générique. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, clocher, etc. On est donc sur Nintendo Life, aléatoire, un fan de Zelda emprisonné pour avoir porté une réplique de la petite Master Sword. En fait, ça serait drôle si ce n'était pas triste pour la personne. Je ne sais pas, je découvre en même temps que vous, mais on va où là ? C'est-à-dire que c'est fini Japan Expo avec les répliques, etc. Là, ça va poser problème. On va regarder ce que c'est que cette histoire. Dans la franchise The Legend of Zelda, trouver transporté la légendaire épée Master Sword est peut-être l'une des tâches les plus importantes que vous devez accomplir pour vaincre le mal et sauver le pays d'Hyrule. Pour un individu, cependant, transporter une réplique de Master Sword dans la vraie vie a conduit à une peine de prison plutôt malheureuse. Comme l'a rapporté Eurogamer, un homme du nom d'Anthony Bray, de Nune Newton, a été arrêté avec une réplique de 15 cm de la Master Sword alors qu'il se promenait en public. Selon Bray, elle était destinée à être utilisée comme un jouet, à manipuler, mais les agents qui l'ont arrêté ont déclaré qu'il s'agissait en effet d'un objet pointu qui pouvait être utilisé comme une arme et qui pouvait faire craindre aux autres qu'il soit utilisé contre eux. On marche sur la tête. Alors je sais pas, mais là, en tout cas, j'ai pas eu le truc précis, mais dit comme ça, c'est chelou. Bray a apparemment insisté sur le fait que l'épée ne serait pas utilisée pour blesser autrui, mais a reconnu qu'elle pouvait être perçue comme une menace potentielle. Il a maintenant été condamné à une peine de prison de 4 mois et devra payer une surtaxe de 154 livres pour les victimes. Le sergent Spellman de l'unité Enquête de Patrouille a conclu l'affaire en déclarant Nous avons une tolérance Zoré... Zoré ? Nous avons une tolérance Zora, ça aurait été rigolo. Nous avons une tolérance Zora, nous avons une tolérance Zéro, ça sera peut-être le titre, tiens. Nous avons une tolérance Zéro pour les objets tranchants en public et Bray a été victime de ce genre de situation. Il est possible de trouver des jouets qui ne sont pas des lames de 15 cm. Il est possible de ne pas marcher dans la rue en les tenant devant soi. Alors prenez ceci comme un avertissement. Si vous posez une réplique de l'épée Master Sword, quelle que soit sa taille, gardez-le à l'intérieur et loin des autres. Donc visiblement le problème c'est qu'il avait sorti l'épée de son fourreau et qu'il se baladait avec. Et de loin ça peut faire penser à un couteau j'imagine. Donc on va regarder l'article de la police directement de Londres, enfin de Nounanton. Et donc on a la photo mais j'ai essayé de flouter. Anthony Bray est condamné à 4 mois de prison pour possession d'une réplique de Master Sword. Tu te rends compte que carrément là-bas en fait tu fais un truc, ils te le mettent en photo quoi. Ils te mettent en photo avec, donc t'as la tête de la personne, t'as la Master Sword qui fait 15 cm, qui est comme ça. Il y a même le, enfin on voit la taille quoi. Anthony Bray, 48 ans, de Jordale Street à Nounanton, a été condamné à 4 mois de prison après avoir été retrouvé en possession d'un objet tranchant en public. L'article en question était une petite réplique de l'épée maître des jeux The Legend of Zelda qui avait une longueur de lame totale à 6 pouces. Donc ça devait être 20 cm si c'est la lame qui faisait 15. Le 8 juin 2024, les agents étaient informés par les opérateurs de vidéosurveillance de la présence d'un homme, Anthony Bray, marchant sur Queens Road à Nounanton, avec quelque chose à la main. Bray s'est approché des officiers avec l'objet dans la main visible, moment auquel il était arrêté car il portait un objet tranchant. Alors c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il s'est approché des officiers le gars. « Bray affirmait que l'épée était un jouet pour s'occuper les mains, il l'avait acheté en ligne comme le jouet pour s'occuper les mains. Les officiers ont tenté d'expliquer à Bray que malgré son objectif initial, il s'agissait en fait d'un objet pointu qui pouvait être utilisé comme une arme et qui pouvait faire craindre aux autres qu'elle soit utilisée contre eux. » Ce qui est plutôt le cas, puisque le gars c'est bizarre. Alors est-ce qu'il a vu les flics en disant « Non, non, ça fait pas mal. » Bien qu'il ait admis que cela aurait pu être perçu comme une menace, donc le mec n'a pas forcément des mauvaises intentions, on pourrait croire, si quelqu'un d'autre l'avait vu, Bray a insisté lors de son entrevue sur le fait qu'il ne l'aurait pas utilisé comme une arme. Bon, ça on n'en sait rien. Bray a été condamné par le tribunal d'instance de Leamington, Spay, le 28 juin 2024. En plus de 4 mois de prison, Bray devra payer une surtaxe aux victimes de 154 livres. Mais c'est qui les victimes en fait ? Le sergent Spellman de l'unité d'enquête de patrouille a déclaré « Nous avons une tolérance zéro envers les objets de tranchement public et Bray est tombé dans le piège. Il est possible de trouver des joints anti-stress qui ne sont pas des lames de 15 centimètres. Il est possible de ne pas marcher dans la rue en les tenant devant soi avec un peu plus de conscience de soi. Bray aurait pu éviter complètement tout contact avec nous. » Mais je crois qu'en vrai, je rigolais tout à l'heure sur le Japan Expo et tout ça, mais je crois que c'est super réglementé. Il faut que ça soit dans le dos et dans le fourreau, etc. Et que tu n'as pas le droit de sortir la lame, je crois. En tout cas, c'est assez étonnant comme news. On peut regarder à nouveau la lame là. C'est vrai que si le mec l'avait défouraillé, je ne sais pas comment on dit le mot, s'il l'avait enlevé de son fourreau et qu'il se baladait avec, ce qui est bizarre dans l'histoire, c'est qu'il a été voir les officiers. Il a été voir en disant « Non, non, ce n'est pas dangereux. Je vais attaquer des poulets. » Mais c'est ça en fait ! Il voulait attaquer des poulets. Il voulait attaquer des cocottes. Et du coup, eux, ils se sont dit « Brut, brut, brut ! » Et voilà. Donc ça, ça ne passait pas. Tout est lié. J'ai compris ce qui s'est passé. Le mec, il avait la Master Sword et c'est cru au village Cocorico. Il a vu des flics, des policiers. Il s'est dit « Poulets ». Poulets égale cocotte. Cocotte, voilà. À mon avis, c'est un truc comme ça. Et du coup, ils se sont sentis agressés. Et voilà. Bon, en tout cas, c'est triste. Bon, après, ça n'a pas l'air d'être de la prison ferme. Donc voilà. Mais faites attention si vous avez des répliques d'armes, de choses comme ça. Parce que visiblement, en Angleterre, ça ne rigole pas. Alors le titre peut faire s'ouvrir. Le titre est insolite. Et en fait, c'est quand même assez triste, en vrai. Faites attention. Ne vous baladez pas avec des répliques d'armes ou sinon des sabres lasers, des trucs comme ça. Des trucs qui n'existent pas. Comme ça, on ne peut pas se dire « Ouais, il va m'attaquer avec ». Voilà. Voilà. C'était la petite news. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à rétribuer par un like, un commentaire, etc. Et si vous nous aidez, il y a la campagne Ulule en description. Il y a le Linktree. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des promos sur le site en ce moment. Donc là, chez vous. Et faites-vous plaisir. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour un prochain Nintendoscope. Ciao, au revoir, bye, au viderzen et arrivederci.